Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient maintenant à notre invité, monsieur, je retrouve son nom, monsieur Ousmane Dadi Kamara, anciennement candidat à la liste du RPG à cancel à Matoto, on parle toujours de Matoto. Un peu plus tard, oui, c'est sujet quand même qui nous refuse depuis hier, on va faire le forcing pour aller prendre les réactions de monsieur Célesien Soumaoro et de monsieur Payal Adoumouya et du SLEG régional du côté de Nizé Récouré. On va tenter le coup d'ici la fin de cette émission. Monsieur Dadi, vous expliquez tantôt les raisons de votre séparation du RPG, le parti que vous avez défendu, on vous a quand même vu vous battre, je pense, du côté de la représentation du RPG, du côté de Matoto. Quelles sont les véritables raisons qui vous ont poussé à opter pour ce choix ? D'un grand parti, mais d'une maison vide. D'un grand parti, une maison vide. Approchez le micro, s'il vous plaît. Parce que le RPG ne recolte que ce qu'il a sémis. C'est extraordinaire que le parti au pouvoir, un, deux, un parti, très vieux, c'est-à-dire des personnes politiquement très compétentes, soit incapable, excusez-moi de termes, mais soit dans l'incapacité totale de choisir des têtes de liste pour des simples élections de proximité. Oui. Vous pensez que la première erreur est partie de là ? La première erreur est partie de là. Le président de la République, lui-même, il a dit... C'est l'erreur fatale ? C'est l'erreur fatale de ne pas reconnaître la capacité des militants. On n'a pas mis les têtes, mais on a mis le coq. Le coq jaune ? Le coq jaune. S'il vous plaît, le coq jaune, Dieu merci. Le coq est bon dans toutes les sauces. Mais ça a été gorgé. Justement, le coq est bon dans toutes les sauces. Mais ce n'est pas l'emblème du parti qui fait voter les gens aujourd'hui. Les gens sont connectés permanemment, tout le monde a les yeux ouverts. Même un enfant de 5 ans déjà peut te permettre de montrer quelque chose qui est fait il y a plus de 50 ans. C'est ce que je veux dire par là. Je prends l'exemple sur Dixine. Le candidat de RPG de Dixine n'était pas de RPG, Abouakar Souma. Il a beau parler, il a crié, on dit que c'est le messie, mais le messie est tombé. Le RPG a des cadres, des personnes très compétentes qui pouvaient être tête de liste. Qu'est-ce que s'est passé à Matoto ? Est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui s'est passé ? Écoutez, je viens de dire qu'ils ont récolté ce qu'ils ont s'aimé. Est-ce que vous avez porté de l'avant pour Matoto ? Je veux qu'ils parlent. Est-ce que vous voulez, justement, sur le cas de Matoto, est-ce que vous pensez que c'est la personne même de Tos Camara qui pose problème au RPG ? En vrai dire, la personne de Tos est minime. Déjà, il y a une division à l'interne. Vous verrez qu'il y a beaucoup qui sont passés, qui n'étaient pas dans la salle. Donc déjà, à l'interne, il y a une division. C'est clair et net. Le parti, il y avait une commission. Ils ont créé une commission électorale. À l'interne de la commission, on a créé un comité d'appui aux élections pour chaque commune, pour chaque circonscription. Qu'est-ce qui devait se passer ? La commission devait appeler les 45 personnes sur la liste et les faire passer un à un. Voir leur moralité, voir leur capacité de mobilisation, voir leur moyen pour développer et la commune et le parti. Mais ils n'ont pas travaillé. Cela n'a pas été fait. Ils se sont juste limités au copinage. Et anyway, choisir ce qu'ils veulent. Donc vous pensez que les choix des personnes qui étaient sur la liste, les choix ont été faits par copinage, par affinité ? Copinage, clairement, affinité, clair. Sinon, Tos Camara, Amatoto... S'il vous plaît, à part Tos Camara, Amatoto, moi j'étais tête de liste. Après, il y a des gens qui ont vu cette liste, qui m'ont ramené troisième sur la liste. Après encore, il y a d'autres aussi, ils sont venus, ils disent non, il faut l'envoyer, fermer la porte. Trente-troisième. J'ai dit écoutez, moi j'ai un projet de développement pour ma commune et pour le parti. Je ne vais pas m'asseoir, vous regardez, détruire tout et comptabiliser l'acte que vous, vous avez commis. Donc moi j'ai clairement dit, je ne veux plus, je ne signe pas ces documents et je me suis éloigné, la décision de m'éloigner de... L'RPG venait de là. Mais l'RPG, sa force, c'est quand même sa jeunesse. Pourquoi à l'interne, avec tout ce que vous connaissez, les liens que vous avez avec la jeunesse, vous ne vous êtes pas battu pour dire la vérité à ce bureau politique ? Parce que le président de la République semble pointer du doigt... Le bureau politique, ils m'ont appelé quand j'ai refusé de signer. Ils m'ont dit que je suis sur haut-parleur, la commission que je suis sur haut-parleur, devant docteur Dianney, que devant tous, je n'étais pas là-bas. J'ai dit écoutez, que je sois sur haut-parleur ou pas, je ne signe pas ces documents. Je ne signe pas et j'ai clairement dit, si on part comme ça, attendez-vous à un résultat triste, négatif. Mais bon, comme très souvent, ceux qui sont, comme on est, ils ont l'habitude d'appeler les frustrés, ne sont pas écoutés. Donc voilà, l'RPG ne doit pas s'étonner du résultat. Sur ce qui s'est passé le samedi, quelle est votre lecture de ces événements ? Vous pensez que l'RPG doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il a perdu ? Ce qui s'est passé samedi, je n'étais pas dans la salle. Mais sincèrement, les vidéos, on reconnaît une vidéo truquée ou pas. C'est ça la vérité. Tos, je le connais. C'est mon grand frère. C'est un bon entrepreneur. C'est une personne qui se bat. Mais Dieu est au-dessus de tous. Dieu est au-dessus de tous. Au-delà de la politique, la population guinéenne tient compte, ils croient beaucoup à ce qu'ils voient. Et ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, c'est une réalité triste pour l'RPG. Il faut clairement mettre fin à ce débat. Bien. Moi, je veux savoir, pourquoi est-ce que vous êtes parti du RPG Arc-en-Ciel ? Tout à l'heure, vous avez dit, vous, vous aviez un projet. J'entends par cela que votre projet n'était pas nécessairement le projet du RPG Arc-en-Ciel. par rapport à la commune de Matotos, que je ne comprends pas par ailleurs. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est le fait d'avoir été relégué à la 33e place ou ce sont vos déboires ? Vos déboires, parce que vous êtes aussi un entrepreneur. Vous avez eu des difficultés avec le parti au pouvoir. Vous avez même dit que vous ne profitiez pas suffisamment. Moi, j'ai bien aidé, j'ai bien été de ces journalistes qui ont voulu apporter un peu plus de lumière sur votre dossier. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est aussi cela qui vous a frustré et vous a compté ? C'est l'ensemble de tout ça qui m'a poussé vraiment à m'éloigner. Premièrement, en 2015, le 9 octobre, moi, à Matotos à côté de vous ici, mon étage R4 a été mis à sac. Oui. Brûlé, et c'était le baptême de mon troisième enfant. Par qui ? Par certainement des loubards et l'opposition. Parce que, bon, j'ai fait beaucoup de choses politiquement pour accompagner le président Alpha Condé. Donc, ils sont venus, ils se sont attaqués à moi. Bon, on voulait moi-même me couper la tête, heureusement pour moi. Mais il y a eu tous ces dégâts, aucun cadre du groupe politique national n'est venu me rendre visite du 9 octobre. Et vous témoignez ? Je me témoigne du 9 octobre jusqu'en 2018. À plus fort parler de soutien, quoi que ce soit. Deuxièmement, le même parti est là au pouvoir et les personnes qu'ils ont mis, qu'ils ont installé comme cadre du pays, jouent avec les mêmes personnes qui se sont battues corps et âme pour le parti. Bien. Voilà toutes les raisons qui m'ont poussé à m'éloigner du parti. Bien. M. Ousmane Dadi Kamara, il était anciennement du RPJ Arcassel, vous l'avez suivi, il a annoncé qu'il a décidé donc de quitter le navire jaune. La somme de toutes ces frustrations qui vous ont donc poussé à repartir. Est-ce que ça veut dire que vous êtes juste éloigné un peu ? Il suffit que le chef de l'État prenne le temps de faire un peu de ménage pour que vous puissiez revenir dans ce parti ? Ou bien vous êtes allé définitivement ? Parce que les recruteurs sont à l'école de cette émission. D'abord, la finalité est que quand j'ai eu la chance de passer voir le président de la République et que je lui ai donné ces détails, enfin, devant tout le monde, je l'ai expliqué pour beaucoup de raisons, même au sein de l'administration, qui fait que les choses n'avancent pas comme on veut. Qu'il y a des diplômes de Sorbonne ou du Baudimonde, mais qu'il n'y a pas de moralité, qu'il y a des moralités douteuses. Je lui ai dit, et j'ai un peu détaillé certains problèmes personnels, mais après, je n'ai pas vu assez de résultats. Donc, je me suis dit, bon, moi, je me disais que peut-être que le président de la République n'est au courant de rien, mais apparemment, il est un peu informé. Après, donc, j'ai décidé de m'éloigner. Dernière question, est-ce que le cas d'Adi, votre cas, est un cas isolé, ou bien vous pensez, au regard de ceux que vous avez pu observer, que c'est un cas qui est général au sein du RPG ? Parce qu'il y a beaucoup de la frustration touche énormément de jeunes cadres. Merci. Ce n'est pas un cas isolé, le mien. Mais une chose est sûre. Ces élections, le RPG l'a déjà perdu. Mais le RPG n'est pas perdu. Le RPG a perdu les élections, il n'est pas perdu. Si. Il peut toujours répondre. Il peut toujours répondre. Rebondir. Rebondir, à condition qu'il y ait une réforme, à condition qu'il restructure. Mais le président, il n'a qu'à annoncer les couleurs. Justement, il a annoncé les couleurs, c'est bien, et il n'a qu'à avancer le plus tôt possible. Sinon, c'est un parti en danger. C'est un parti en danger. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel, quand nous écoutons, par exemple, un conseiller, un éminent conseiller du ministre de l'administration aller complètement dans le décor à volo, qui sont, par exemple, les cadres écoutés du parti, entre ce choix de personnes qui ont du mal à porter la voix publiquement et défendre logiquement les causes du parti politique et se détacher même, parfois, vers la différence entre l'appartenance politique et l'exercice administratif, entre ceci et la volonté de réforme annoncée du président de la République, vous ne pensez pas qu'il y aura difficulté à mettre tout ça en place ? D'abord, le ministère de l'administration des territoires doit faire tout pour avoir un minimum de confiance de l'opposition. Parce que, malgré que ce soit étatique, et dit état, dit le parti au pouvoir, mais il travaille aussi pour l'opposition. Donc, il est important que, quand il tienne des propos, de vraiment voir le fond de détail avant de dire certaines choses. Le cas du conseiller juridique politique du ministre, il a dit ce qu'il pense, lui, personnellement, mais pas à ce que le conseiller politique pense ou l'administration des territoires. Il a fait une très mauvaise communication, puisqu'au début, il est allé dans une expression s'attachant aux lois, mais vers la fin, il va complètement hors cadre. Et on a écouté le juriste assermenté, qui est venu argument avec argument, démonter, déculotter tout doucement l'embeau, mettre en lambeau l'argument de M. Philan Traoré, qui est censé être quand même conseiller du ministre de l'administration. C'est important, Abakar, c'est important. Oui, mais c'est important, mais la radio, c'est l'heure aussi. Bien, allez-y. C'est important. Allez-y, Moussa, la dernière question. Non, c'est le nom d'Adi, c'est vous qui avez inspiré les espoirs de Colombie. Bon, moi, j'ai eu ce nom de mon grand-père. Je suis l'homonyme de mon grand-père, et les amis de mon père m'appelaient Dadi depuis début. Mais il est un père pour Colombie, il est un père pour Colombie. Il est un père pour Colombie. Bien, c'était donc votre dernier mot à l'entroi des militants d'RPG et du chef de l'État. Rapidement, Transgon. Mon dernier mot s'adresse surtout au chef de l'État. S'il veut que ce parti perdure, parce qu'apparemment il le veut, pour cette raison il a créé un centre de formation des cadres du parti à côté, il doit réformer, il doit changer un parti. Aujourd'hui, je m'adresse à beaucoup de partis en même temps, qui ont des secrétariats nationales de la jeunesse, qui sont gérés par des plus de 60 ans, alors que la charte africaine même demande qu'à partir de 30 ans, 35 ans, on est plus jeune. Donc, il doit prendre sa responsabilité pour que ce parti perdure. Pour rester cru, oui. C'était donc notre invité, M. Ousmane Dadi Kamara, anciennement du RPG Arc-en-Ciel, mais on comprend bien que l'amour n'est pas totalement terminé entre lui et son parti de cœur, le RPG Arc-en-Ciel. Il pourra toujours revenir, pourquoi pas. Mais il dit ceci, sa vérité a séné ce matin, le RPG Arc-en-Ciel n'a recolté que ce qu'il a sémé à Matoto. Merci à vous, M. Dadi. Merci d'être venu nous voir pour débattre de cette actualité. Merci à tous les quatre. Merci aussi à notre équipe de réalisation. Mahmoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Mohamed Yabi El Maestro, il était du côté de la radio. Notre ingénieur de son aussi dans la STB. Merci à notre équipe de cadrage. Yacoub et Alouba ont piloté les caméras. Merci de l'attention. On se reprend demain matin, de 9h. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada